Alors, par des trimonymes, on est dans le char 18, qui s'appelle char mi-out ayaréar, de la diminution de la lune. On est dans le chapitre 4. Alors, on reprend doucement. Le chapitre 4, on en avait parlé longuement la dernière fois. Le Rama qui dit, je ne peux pas considérer que la diminution de la lune, ça soit la même chose qu'on a trouvé le terme que le sillage. C'est ça le sillage, on dit en français, le verbe scier. C'est le sillage de Rava, de Ève, de Adam. Mais, ce sont deux choses différentes. Vous vous rappelez pourquoi il avait dit ça ? Parce qu'il dit, quoi qu'on fasse, la diminution de la lune, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça vient le quatrième jour, ça vient de l'accusateur, ça apporte des malheurs dans le monde. On avait vu Meharat, Mehorot, etc. Alors que le fait qu'on ait séparé Ève de Adam pour après pouvoir les remettre face à face, c'est quelque chose qui est là pour l'utilité du vivou, qui est là pour l'utilité de l'union et de l'unification. Donc, il dit, on ne peut pas mettre ces mêmes choses, c'est là sur le même plan. Mais, il dit, si on veut être honnête, il y a un texte du Zohar qui parle de ça. D'accord ? Et c'est avec ce texte-là qu'on doit se débrouiller. D'accord ? Ce texte-là, on va... J'ai regardé d'où il venait. C'est un texte qui vient dans le Zohar, dans Parashat Akhar-Emot. Pourquoi ça vient dans... Enfin, en fin de compte, ça vient dans Akhar-Emot, mais ça vient à propos d'un verset qui est dans Parashat Kedoshim. Qu'est-ce que c'est ce texte-là-bas ? Ce texte du Zohar là-bas, il veut expliquer un verset très compliqué. Vous savez que dans Parashat Kedoshim, on va parler des unions interdites. D'accord ? Très bien. Et la Torah, elle dit quelque chose de surprenant au chapitre 20, au verset 17. Elle dit... Et un homme, lorsqu'il prendra sa sœur, bat aviv, la fille de son père, donc sa demi-sœur, au bat imo, ou sa demi-sœur du côté de son père, ou la demi-sœur du côté de sa mère, verra et ervata, et il verra sa nudité. Ve-i-tire et ervato, et elle verra sa nudité à lui. Chesed, où ? C'est un chesed. C'est un chesed. C'est marqué ? C'est la Torah, c'est un chesed. Ve-ni-hre-tou, et ils seront retranchés. Les ene-ben-e-amam, aux yeux des enfants de leur peuple, ervat ahotogila, il a dévoilé la nudité de sa sœur. Avon-o-issa, il portera sa faute. D'accord ? Très bien. Rachid, d'après le Bouchard, il dit que chesed ici, ça veut dire que c'est une honte. Il dit que chesed, c'est kherpa. D'accord ? Mais le Zohar, il dit, mais il y a quand même marqué chesed. D'accord ? D'accord ? Alors, est-ce qu'il a eu une bonne intention ? Il voulait faire un chesed, il ne voulait pas laisser sa sœur seule, il l'a épousée pour s'occuper d'elle, etc. C'est tout ça qu'on peut poser d'après le Pchat. Mais le Zohar, il ne veut pas comprendre cette chose-là. Il dit, ça veut dire quoi maintenant ? Qu'un homme, il va épouser sa sœur, soit sa sœur du côté de son père, soit sa sœur du côté de sa femme. Et donc, c'est a priori des relations interdites vraiment. Et pourquoi la Torah, elle a dit chesed ? C'est à propos de ça que ce texte du Zohar, il vient. Et ce texte du Zohar, il vient pour nous expliquer deux choses, à la fois cette notion de chesed à laquelle on reviendra à la fin du chapitre, et à la fois la notion qu'on a dit qu'à la fin des temps, il y a Hachem Echad ou Shem Echad, que Yudke Vavke y sera un, et son nom sera un. Mais ce texte-là, en nous parlant, pour nous expliquer cette histoire de chesed sur laquelle on va revenir, d'ailleurs, il nous explique la formation du nom Yudke Vavke. C'est quand même bien la la fois. D'accord ? Et dans cette formation du nom Yudke Vavke, vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait le Yud et le Eh. Vous voulez qu'on relise le texte ensemble ? Avis fait ? Ok, alors Tana, on reprend le texte au début, Itavirat e'ila, c'est au début, c'est la citation du texte, c'est au début du chapitre. Alors Tana, on a enseigné, Itavirat e'ila, a été engrossé le Eh supérieur, Berichimuta, avec Berichimuta, on va voir après là-bas, ça veut dire avec amour, Berchabibuta, ça veut dire aussi avec chérissement, avec aussi amour aussi, on verra pourquoi il y a deux termes, pour ne pas que se sépare d'elle, ça veut dire que le Yud et le Eh, ils sont tout le temps en union, ils ne bougent pas, ils sont tout le temps collés l'un à l'autre. Et donc le Eh, maintenant, va être enceinte, elle est enceinte et elle fait sortir le Vav, les bâtards, et après le Vav, après il se tient devant elle, Veiyan Kale, et elle, elle va lui donner à Tete, d'accord ? Et elle, elle va lui donner à Tete, Veida Vav, et ce Vav, Kadnavka Batsugo, et le Vav, Kadnavka, quand il va sortir, Batsugo Nafka Timé, sa compagne, elle sort avec lui, d'accord ? Donc c'est sa soeur, donc c'est sa soeur et sa femme, d'accord. Atia Chesed, le Chesed, il vient, Itar Gabé, il va être éveillé, il va être éveillé vers lui, ou Farishloun, c'est le début du texte, ou Farishloun, et il va, et il va les séparer, et il va les séparer, donc c'est quoi ici, cette séparation ? C'est la séparation, qu'on va, exactement, c'est qu'on les sépare, Veinafku, et vont sortir, Giz'in, Giz'in, ce sont des plantations, Miterhout, de, alors, c'était ça qui nous posait problème, de, en dessous, le, et là, vers en haut, Veitpachtu, Anafine, et vont se déployer les branches, Veaz, Veazguiou, et elles vont se multiplier, Veitavidat, et Tata, et va être, et, et, et va être fait, le E, d'en bas. Très bien. Donc, c'est qu'il y a le Yud et le E, ça fait sortir le Vav, le Vav, il sort avec un E, maintenant, ce E là, on le sépare du E, on le sépare du Vav, il va y avoir, une E, ça se fait par l'opération de Khesed, Veitrabiat, Veanpea, et elle va maintenant, se multiplier par ses branches, Leela, Leela, jusqu'en haut, en haut, Adizdavgat, Veilana, ila, jusqu'à ce qu'elle va, être unie avec l'arbre supérieur, Veitrabrou, Vav, im E, et, et, et vont être liés, le Vav, avec le E. D'accord ? Donc, on a l'impression, que, le E, il a été diminué. C'est subtil, mais il dit ici, qu'a priori, c'est, on nous parle, à la fois, du sillage, de la Nesira, et on nous parle, à la fois, de la diminution de la Lune. Qui est-ce qui a causé ça pour eux ? C'est le chesed, et c'est la citation du verset. C'est une générosité, assurément, des parce qu'ils sont maintenant unis ensemble. Yud im E, et donc, le Yud, avec le E, il a, en haut, leur union ne dépend pas du chesed, parce que, eux, le Yud et le E, ils sont tout le temps ensemble. Maintenant, donc, leur union, elle provient de quoi ? Simplement, ça dépend du mazal, c'est-à-dire de Keter, on verra ça. Simplement, par le mazal, dépend leur union, et leur chérissement, parce qu'ils ne séparent jamais. Donc, en gros, l'union du Yud et du Ké, elle se fait par le mazal, et l'union du Vav et du Ké, en bas, elle se fait par le chesed. Alors, le Yud, il va être attaché au E, le Hé, il est il kacher be Vav, le Hé, il est attaché au Vav, et le Vav, il est kacher be E, et le Vav, il est attaché au E. Le Hé, il est attaché à tout, et tout ça forme une seule attache, ou un seul mot. Là, il ne se sépare jamais. D'accord ? Sur ça, on avait vu la dernière fois ce texte, et Laura Mac avait posé une, deux, trois questions là-dessus, revoir le cours de la semaine dernière qui est en ligne. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer ce texte-là, et donc, tu as toujours la même difficulté, comprendre le texte, comprendre ce qu'il veut dire, et répondre à nos questions de fond qu'on a concernant la différence qu'il y a entre la Nessira, la séparation de Adam et Ève, le sillage, et la diminution de la lune. Mais c'est d'ailleurs, alors on est parti. Alors maintenant, nous allons arranger ce texte dans son principe. qu'on a déjà expliqué plus haut, c'est-à-dire, dans la manière dont on a compris ce fameux verset qui est que le fait que Dieu a construit la côte qu'il a prise de Adam. Vous vous rappelez de cette histoire-là ? Donc, au départ, ils sont ensemble, ils sont doux, ils sont doux partout, Ça, ça correspond, le Rama qu'il a expliqué, ça correspond au début, il dit que ça correspond à Chorma. Très bien. Il y a Bina, Vaivén, il y a Bina qui va faire la séparation. Cette séparation, elle fait qu'on prend cette côte, ce Tse-là, qui est un Yud. Ce Yud, il se transforme en un He. Maintenant, ils reviennent face à face, mais ce Adam-là, qui n'est plus le même, parce qu'on lui a enlevé sa côte, maintenant, il est Tiferet. Et ce He-là, il est Malchut. D'accord ? Maintenant, nous, ici, le texte, la difficulté de ramener la question, c'est qu'il dit, mais ici, il y a marqué que c'est Cheset qui fait l'opération. Donc, est-ce que c'est une opération de Bina ou est-ce que c'est une opération de Cheset ? Alors, il dit, pour ça, il faut qu'on reprenne le verset. Alors, on va reprendre ce verset. Alors, premièrement, dans le verset, il y a marqué Vayiven Hachem Elohim. D'accord ? Il y a marqué là-bas Hachem Elohim. Qui Hachem Elohim ou Abina. Hachem Elohim, c'est Bina. D'accord ? Et le Tsela, cette côte-là, c'est Malchut. Ve'a Adam, et l'homme, c'est-à-dire l'homme, avant qu'on ait enlevé la côte, il est Chochma. Et c'est expliqué comme ça dans les Tychonimes à propos de ce verset. Donc, c'est quoi le verset ? Vayiven Hachem Elohim et Tsela Hachem Elohim ce Adam-là, il est Chochma. Vayavieha el-Adam et il a apporté vers le Adam, c'est-à-dire le Adam, le deuxième. Vous suivez ? Et celui-là, il est Amouda de Msaïta. Celui-là, il est la colonne du centre, donc Tiferet. Darga de Moshé, le degré de Moshé, c'est-à-dire que Moshé, il est lié à Tiferet. Ve'aï Tsela et ce Tsela, cette côte, il est assurément Kalat Moshé, il est assurément la fiancée de Moshé, c'est-à-dire la Malchut qui est la Shrina Ad Kalli Shonur. Très bien. Donc, on a le mouvement, en gros, de cette opération. D'accord ? Je répète, on a Adam qui est rochman qui comprend en lui la Malchut, on va dire, en germe, elle est béibourg, elle est à l'intérieur de lui. Il y a Bina qui va séparer les deux. Bina qui va séparer les deux. Ce Tsela-là, le verset, il dit Va'y Yvène et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on avait expliqué que Va'y Yvène il va le construire et donc, il va le construire et cette construction, ça va faire un E et donc, il va l'apporter et après, il va l'apporter à Adam et ce Adam-là, il est Tiferet. Ok ? Très bien. Alors, on va reprendre ce verset maintenant. Ve'yaduwa ki Hachem Elohim ou Bina Kanoda. Très bien. On sait que Hachem Elohim, c'est Bina Kanoda. Pourquoi ? Parce que Hachem, tout seul, c'est Tiferet. Elohim, a priori, c'est Gvoura. Hachem Elohim, ça peut être Bina. On n'a pas dit que c'est tout le temps Bina, mais ça peut être Bina. Ok. Ve'yaduwa ki Hachem Elohim et N'ayna Zé Raoui l'adad od ki En Binyan elabe Chesed. Alors là, maintenant, on va peut-être changer un peu d'explication et que la construction, Binyan, alors qu'on avait dit plus haut que la construction, elle était liée à Bina, ici, elle est liée à Chesed. Comment on apprend ça ? On apprend ça d'un verset qu'on va lire d'une manière un peu bizarre. Il dit quoi ce verset ? Chenehma, ki amarti olam Chesed yibane. Parce que j'ai dit le monde, Chesed yibane, il sera construit Chesed. Très bien. C'est un verset compliqué qui revient souvent. En général, ce verset, il sert à deux choses, un contresens et un vrai sens. Le contresens, c'est qu'on dit que le monde a été construit par le Chesed. Parce que le verset, il dit, je répète, ki amarti olam Chesed yibane. C'est dans l'Epsom 89.3 qui amarti olam Chesed yibane. Parce que j'ai dit le monde sera construit par le Chesed. Or c'est faux parce que c'est un futur. Grammaticalement, c'est marqué un futur. Très bien. Donc sur ça, il y a beaucoup d'explications. Est-ce que le monde, il a été créé par le Chesed ? Est-ce que le monde, il a été créé par la Kvoura ? Etc. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, il y a qui dit la preuve la plus simple, c'est que de toutes les manières dans la Torah, le nom qui sert à la création, c'est le nom de Elohim. D'accord ? Bien qu'il y ait un Midrash qui dit qu'il a ramené par Achille, qu'il a voulu créer au départ le monde avec Midat Adin et que ça ne marchait pas, alors après, il lui a rajouté Midat à Chesed. En tout cas, ça veut dire qu'il sera, c'est ça le contresens et le vrai sens, il sera construit par le Chesed. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là, d'après ici ? Kol Binyan Botaloui Toute construction dépend de lui. Ce qui a un peu poussé le verset quand même. Ça le pousse un peu parce qu'on a dit il sera construit par le Chesed. Alors donc, est-ce que ça veut dire que tu peux construire autrement que par le Chesed ? Puisque si tu dis je vais le construire par le Chesed, peut-être que je peux... D'accord ? Vous comprenez ? Alors ici, on dit il faut entendre cette notion de Binyan, cette notion de construction par le fait que c'est lié au Chesed. Veata. O'chrach est donc maintenant il est prouvé que Binyan Tsela Ayabe Chesed que la construction de cette côte elle s'est faite par le Chesed. D'accord ? Bon. C'est une contradiction parce que c'est un Binyan qui est en Bina aussi. C'était ce qu'on a vu au début. C'était ce qu'on a vu au début. D'accord ? Donc effectivement ce que c'est est-ce qu'un Binyan c'est Chesed ? Est-ce qu'un Binyan c'est Bina ? C'est plus... C'est pas... C'est plus compliqué. Bon. En tout cas ici pour comprendre cette histoire de Chesed on va le comprendre comme ça. Bien que dans la suite du Zohar quand on verra vraiment le verset qu'on a cité quand on a dit le fait que cet homme-là il épouse sa soeur de mère ou sa soeur de père là-bas Torah elle a dit Chesed où ? C'est un Chesed là-bas on n'a pas parlé de construction. C'est l'union qui est liée par le Chesed. On va voir ici. Donc premièrement reprenons. Ok. Ça ne nous dérange pas de dire que cette construction du Tzela elle est faite par le Chesed. On peut l'expliquer comme ça. Od. Il faut de plus savoir que la Bina elle correspond à la forme d'un He le premier He qui est dans le Shem qui est dans le nom qui est dans le tétragramme. Tout le monde sait ça ? On est d'accord ? Yud K'Vav K' la Bina correspond à un He. D'accord ? Yud Chochman et Bina. Rappelez-vous que ce He on peut l'écrire de plusieurs manières. On peut écrire Dalet Yud on peut écrire Dalet Vav mais on peut aussi l'écrire trois Vav. Bien sûr trois Vav ça fait vrai. Mais c'est un Vav à droite un Vav au-dessus un Vav à gauche ça on avait expliqué ça qu'est des Pirachnou Béchard à Métziyout. Mais en fonction de la manière dont on écrit ce He on ne parle pas de la même c'est pas le même He. Et ça correspond à quoi ? Ça correspond à la manière dont on va voir la Bina. Très bien ? Rappelez-vous ça c'était dans Charles à Métziyout on avait expliqué ça. Ça veut dire que ce He parce que la Bina c'est quoi ? La Bina c'est à la fois la troisième des trois premières c'est-à-dire c'est à la fois la construction de Kete Hesed et Bina et c'est à la fois la mère des six des six. D'accord ? Donc selon la manière dont on va considérer la Bina vous vous rappelez ça ? C'est dans Chara Métziyout on l'expliquait ça vous vous rappelez ? Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc de la manière dont on voit la Bina on va faire le He et on va expliquer comme ça. Om Nam l'essentiel de sa forme c'est un Youd parce que quand on va écrire ce He sous la forme d'un Youd voir là-bas comment c'est c'est que vraiment on va la considérer comme étant quoi ? comme étant la troisième des trois premières. Mais la forme du He qui lui correspond c'est par rapport aux émanés qui vont sortir d'elle que des Moukharatam. Soit on la voit par rapport à ce qu'elle est soit on la voit par rapport à ce qu'elle va donner. Très bien. C'est pour ça que Bina elle peut être aussi un Youd mais c'est ce que c'est arrivé là vous vous rappelez c'était pour comprendre les différents étapes ou les différents états. Mais ça correspond à Tiferet qui va sortir de Bina. Ok. Mais Veata les Fizé caché. Nous avons une difficulté qui est qui est puisque on va former en elle la Tzurat du Vav. D'accord ? Je peux faire je peux l'écrire un Dalet et un Vav qui correspond à Tiferet Pourquoi est-ce qu'on peut pas non plus former dans ce Et de la Bina la Malchut ? Puisque c'est d'elle que vont sortir le Vav et le Et si on résonne en termes de lettres. Et pour qu'il y ait à l'intérieur Vav et le Dalet pour les deux. Dav c'est quoi le Dalet ? Dalet de Aïnout surat à Malchut c'est-à-dire le Dalet va correspondre à la forme d'Amalchut Pourquoi Dalet c'est Malchut ? Parce que Dalet c'est Dal c'est la pauvre exactement c'est la Malchut dans son aspect en tant qu'elle est une côte Vav et Vav et Vav des Aïnout à Tiferet et le Vav c'est-à-dire le Tiferet Très bien donc ça veut dire qu'on peut faire en gros on peut écrire le He de Bina comme étant un Dalet et un Vav Pourquoi ? Parce que de Bina va sortir la Malchut et Tiferet en gros Tiferet il peut être soit Tiferet tout seul soit Tiferet qui comprend les 6 donc si on a que Tiferet ça suffit puisque le principe du Tétragram c'est que c'est construit sur 4 c'est-à-dire que j'ai besoin que de 4 Firot j'ai besoin que de Rorma Bina Tiferet Mahut les 6 les 6 elles sont rentrées dans le Vav et Keter il est à l'intérieur de Rorma donc je peux faire un bâtiment sur 4 c'est simple je peux même faire un bâtiment sur 3 pour rappeler c'est l'histoire de la chaise est-ce que je fais une chaise avec 3 pieds ou est-ce que je fais une chaise avec 4 pieds exactement très bien ok mais quand tu vas me faire sous la forme d'un elle était ça veut dire ça veut dire que tu vas les faire comme deux formes distinctes n'est-ce pas mais maintenant je peux dire quoi par rapport à ce qu'on a dit que les deux ils ont été émanés en même temps et oui d'après ce qu'on a vu d'après le récit de la création ils sortent ensemble ils sortent ensemble ok et ici il est prouvé qu'Adam et Ève ils étaient deux visages après la création et si tu me dis non mais ils étaient les deux non pas dans Bina mais dans Horma mais dans Horma il n'y a pas de nom de divin qui est dévoilé comme il était Adam et Chava parce qu'ils étaient deux visages après leur création d'accord on veut comprendre comment est-ce qu'on va voir dans le tétragramme le fait qu'ils sortent ensemble parce que le fait qu'ils soient deux c'est l'homme et chané le fait qu'ils soient deux c'est quoi c'est le fait qu'ils étaient un qu'on les a sciés qu'on les a séparés et qu'on les a remis ensemble ok à propos de cette chose là il a expliqué ce sujet là avec une bonne manière et la voici qui a Horma parce que la Horma au moment de l'émanation de ces deux d'accord que ces deux au moment de leur émanation de l'intérieur de yichouda de son unification et de son et de et du fait qu'elle était cachée ou enfouie à l'intérieur de la Bina ils étaient unis dans l'amour de la manière qu'ils étaient les deux un dans une unification parfaite non oui mais en fin de compte la formation de tifféret de tifféret l'homme et malhout la femme on peut pas forcément la distinguer dans Bina ou dans Horma parce que Horma et Bina ils sont complètement ensemble exactement et c'est pour ça que le début de notre Zohar il dit ça veut dire que vous vous rappelez le début du Zohar il avait dit que le et il a été enceinte pourquoi qu'ils n'étaient pas séparés et leur unification elle est dans la force de l'amour parce qu'il n'y a pas en eux aucune séparation Dieu préserve parce que dans 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 cette union de tifféret ou malhout c'est le plus compliqué à gérer parce qu'en haut Horma et Bina ça bouge pas et c'est grâce à ça d'ailleurs que le monde il a un minimum d'influx vous vous rappelez c'était ce que le Rama qui l'a expliqué ce que le rampral reprendra etc maintenant tifféret et malhout c'est le problème des fois ils sont ensemble des fois ils sont pas ensemble des fois ils sont la guerre des fois ils sont pas la guerre des fois elle elle va d'un côté des fois lui il va de l'autre et c'est ça qui provoque des gvourotes et c'est ça qui empêche les unifications etc d'accord très bien sauf quelques moments de grâce pendant la tefillah pendant le shabbat pendant les fêtes d'accord où effectivement là encore il y a une unification alors le Rama qui dit là bas dans son pire rouge sur le Zohar il dit que évidemment le pire du pire c'est pendant la galoute d'accord parce que pendant la galoute là c'est sûr que le plus difficile à faire c'est de les unifier bien que quelques-uns ils puissent percevoir cette unification au moment de l'étude de la Torah au moment du shabbat au moment des fêtes d'accord mais il dit mais même quand c'est ce qu'on appelle même quand c'est dans un moment de paix leur unification elle est jamais complètement du niveau de d'accord mais en tout cas ici en haut c'est pas possible du pire rouge possible pourquoi effectivement c'est ce que je viens de dire et le fait qu'ils ne se séparent pas on l'a expliqué dans le chapitre 14 alors ici pourquoi est-ce qu'on a appelé pourquoi est-ce qu'il nous a expliqué ça en termes de lettres et pas en termes de sirot d'accord le ramach il fait attention au vocabulaire pourquoi est-ce qu'on a appelé ça le et supérieur parce que ça fait allusion au fait qu'à son engrossement comme on l'expliquera là-bas dans la porte des noms au chapitre 13 dans le mahamar et d'alète à vous de mitrabrat veïnyan ok parce que quand on parle du et c'est le et c'est un peu comme voilà c'est le fait que ça peut supporter d'accord on verra ça plus tard dans le détail mais ici on l'a appelé et il a pour dire que le et c'est le principe de contenance alors quand on dit ima ima c'est une mère mais elle n'est pas forcément prise à l'intérieur elle ne porte pas en elle forcément le vav alors veïnyan il y en a dit que donc je reprends on a le yud et le et ils sont dans une unification parfaite donc eux tout est ensemble et maintenant elle va faire sortir le vav alors et elle fait sortir du vav c'est pas vraiment le vav chez bachem qui est dans le nom pourquoi parce que ça ça viendra plus tard c'est pas encore un vav c'est pas encore un vav ça sera vraiment un vav quand ça sortira vraiment d'elle et que ce vav il va vraiment prendre son autonomie ici il dit c'est un vav à l'intérieur du c'est un vav qui est à l'intérieur du et asma qui est depuis et qu'on a et qu'on a rapporté là-bas dans la porte précisée pourquoi parce que quand on va écrire le et comme étant trois vav on aura un et qui correspondra à un vav qui correspondra à chesed un vav qui correspondra à gvora et un vav qui correspondra à tiferet puisque c'est de bina que vont sortir les trois axes enfin les trois en tout cas les trois les trois les trois les trois les trois axes des six inférieurs donc quand on écrit la bina avec trois vav c'est qu'on veut dire qu'elle porte en elle elle porte en elle les trois grands principes qui seront chesed gvora tiferet ok alors et ce qu'on a dit qu'elle va faire sortir un vav c'est l'enseignement que dans le hibour dans cet engrossement qu'elle a fait sortir de chokhm et que dans ce vav il y a tiferet et malchout ensemble mais on n'a pas mentionné le féminin dans ce vav pourquoi des tsela avat parce que ce n'était qu'une cote ça veut dire que ce vav là il est tiferet et malchout oui et malchout c'est un yud qui est dans le vav je reprends c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas vraiment le vav puisqu'il faut être cohérent il veut ce texte du Zouar il veut associer la formation du chien avec l'histoire de Adam et Ève en tout cas c'est comme ça que le ramach le comprend donc on a le yud et le et ils sont ensemble de ce yud et de ce et sort un vav ce vav c'est quoi c'est le premier Adam à richon qui est masculin et féminin donc il est tiferet et malchout ensemble ce vav la prédominance il s'appelle Adam mais cette prédominance de Adam il y a quand même en lui un degré de malchout qui est le degré qui est le degré de la cote et ce degré de la cote on va dire que c'est un yud dans le vav et après ce vav on le coupe et on aura un vav et un he vous comprenez pourquoi d'accord Rabbi Chaim Vital il dit là-bas dans Charles dans Charles dans Mamar Pessiotaf chez Abraham Avinu que pour lui il voit le vav comme étant trois yud d'accord on avait vu ça c'est pas évident c'est pas évident mais donc ici je relis c'est-à-dire c'est-à-dire par le fait que dans son engrossement chez Otsiya qu'elle a fait sortir de la Horma que c'était la Horma d'accord et elle elle a émané par elle-même un vav c'est-à-dire Tiferet et Malchut ensemble alors quoi la question cette Malchut elle est où toutefois toutefois le féminin il n'est pas mentionné parce que elle-la Malchut elle n'était qu'une cote donc c'est un vav dans lequel il y a du féminin mais il est à l'intérieur et c'est pour ça que quand on relit le Zohar le Zohar il hésite il dit quoi le Zohar il dit elle a enfanté et elle a fait sortir un vav et après il dit quoi les bâtards après après quoi ton vav il est là ou il n'est pas là évidemment qu'il est là mais après les bâtards Kaim Kama il se tient devant elle Veiyan Kale et elle lui donne Atété Pirouche c'est à dire quoi les bâtards des Afikats Aïben Migava après qu'elle ait fait sortir ce fils de son intérieur d'elle-même qu'est des Pirachnou Venil Kahmimenu Atsela et qu'on est pris de ce fils la cote Cham là-bas comme nous l'expliquerons plus tard Kaim Kama il s'est tenu devant elle Pirouche Et Silou Bime Komo Ameyuhad Lo maintenant il est émané dans l'endroit qui lui est propre Déaïnu Atziluto Lémata et maintenant il est émané en bas Be Vav dans un Vav chez Be Shem Atma qui est vraiment dans le nom sur une phrase du Zohar sur une phrase du Zohar sur une hésitation du Zohar il a compris qu'il y avait deux Vav il y a un premier Vav dans lequel il y a la Malchoute à l'intérieur c'est dans le mot du Zohar il dit je reprends Itavirad Veafikad Vav elle a été enceinte et elle a fait sortir un Vav les bâtards après Kaim Kama il s'est tenu devant elle Veiyan Kale et elle lui a donné Atété après quoi il dit que tu comprends elle a fait sortir un Vav dis moi directement et elle lui donne Atété directement il dit non après après il va se tenir devant elle et à ce moment là elle va le considérer comme étant un Vav donc de ça il a vu qu'il y avait deux Vav et après qu'il ait complété l'émanation de Tiferet de tout et en tout dans toutes ses potentialités dans tous ses états le Zohar il revient et il va maintenant nous expliquer pour nous expliquer la différence qu'il y a entre Tiferet et Malchut dans l'émanation donc autrement dit le Zohar il nous parle du Vav le Vav qui revient et maintenant on va nous détailler qu'est-ce qui s'est passé dans ce sillage ok Veiyan et c'est la suite du Zohar Khadnavka Badzugo quand est sorti c'est ça Veida Vav Khadnavka Badzugo quand il est sorti pardon et ce Vav quand il est sorti virgule sa femme est sortie avec lui d'accord Khadnavka Badzugo Déaïnu Aibur Veorato c'est-à-dire le alors le Ibu Veorato et son enseignement c'est-à-dire Veafikat Vav et il a fait sortir un Vav comme on l'a vu plus haut Kedepirech c'est-à-dire comme il a expliqué Oto Haidgalut Betor Abina ce dévoilement à l'intérieur de l'Abbina Ayunik Lalim Shene'em Yahad ils étaient totalisés les deux ensemble Besod Dou Partsoufim par le mystère de deux visages c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte d'accord ils sont ensemble Veiné et c'est ça dans le He Veiné Behe Tsourat Dalet Vav et c'est là maintenant qu'on arrive à notre He qui correspond à un Dalet et un Vav autrement dit avant qu'ils soient séparés ils étaient complètement à l'intérieur de Chochma et Bina sous une forme d'un Vav qui comprenait les deux c'est après qu'on va faire le He de la Bina comme étant un Dalet Vav L'Irmoz El Cheadayin Ayusham Dupatsufim qu'ils étaient encore Dupatsufim ils étaient encore collés enfin deux visages Vezou Achar Mipir Che He Che le Bina et cela est une des explications du He de la Bina puisque je vous rappelle que le He de la Bina on peut l'écrire de plusieurs manières donc quand on écrit la Bina comme étant Dalet Vav c'est déjà quand on les a séparés c'est déjà quand on les a avant c'est encore autre chose avant quand on les a séparés et que maintenant ils sont deux évidemment parce que si évidemment si 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 la Bina elle a qu'un seul enfant même à l'intérieur d'elle elle n'en a pas deux donc quand on voit à l'intérieur de la Bina un Dalet et un Vav c'est que déjà à l'intérieur de la Bina ce sont deux degrés séparés or quand Adam Marichol il sort et bien il est tout seul et il comprend en lui la Malchut alors maintenant est venu le Chesed la suite du Zohar la suite du Zohar le Zohar alors et donc maintenant on peut comprendre qu'ils sont ils sont encore deux qui font un dans la Bina le Chesed et que et que pourquoi il dit ça ? pourquoi il dit ça ? parce que quand on a dit que Adam qui est un il est Rokhmah en fin de compte c'est tellement l'un à l'intérieur de l'autre que c'est Rokhmah ou Bina oui mais alors comme ils sont l'un à l'intérieur de l'autre donc ce Adam là de Dupar ce film il est Rokhmah pourquoi on l'appelle Rokhmah et pas Bina parce que c'est le degré supérieur par lequel on compte alors si c'est comme ça Laura on peut les associer à des noms divins c'est pas facile c'est pas automatique c'est pas ça dépend des mouvements d'accord mais un des noms qu'on donne à Rokhmah c'est Yudke or comment est-ce qu'on peut appeler Rokhmah YAH quand on dit YAH Alléluia d'accord quand on dit Alléluia d'accord YAH qui YACOB Bachar Loya d'accord comment est-ce qu'on peut dire que Rokhmah on l'appelle Yudke et c'est Bina le He il correspond à la Bina comment est-ce qu'à Rokhmah on peut donner un nom divin qui sera Yudhe dans lequel il y a Bina et c'est ce qu'il va expliquer maintenant pourquoi est-ce que Rokhmah je répète pourquoi est-ce que Rokhmah on lui donne ce nom de Yudke c'est Rokhmah c'est pas Bina pourquoi chez où Yud Rokhmah parce que c'est le Yud de Rokhmah normalement la lettre qui correspond à Rokhmah c'est Yud Béhibour à Bina quand il est en unification avec la Bina donc comme ils sont un ensemble ça ne nous pose pas de problème d'appeler Rokhmah par le nom des deux lettres qui correspondent à chacun d'entre eux compris ou pas Yud c'est Rokhmah et c'est Bina et bien le nom de Rokhmah c'est Yudke donc c'est pour ça je répète qu'on va pouvoir attribuer à Rokhmah ce nom de Yudke parce qu'ils sont ensemble d'accord et quand on dit que Rokhmah chez où Yud Rokhmah Béhibour à Bina et cette Bina c'est un E et la forme de ce E c'est quoi Vetsurata Dalet Vav De Aïnou Duparsufim Béhochma ou Bina et ça correspond à ces deux visages qui sont à la fois et dans Rokhmah et dans Bina et maintenant on va pouvoir maintenant résoudre notre problème chez la Kha que c'est la Bina qui a pris la cote chez I à Malchut qui est la Malchut l'Evada toute seule de Rokhmah et qu'elle a pris Tiferet aussi parce que parce que ils sont l'un dans l'autre vous vous rappelez qu'on avait dit que on avait dit que ce Duparsufim c'était Rokhmah et on avait dit qui est-ce qui fait l'opération c'est la Bina c'est la voix qui est marquée Hachem Elohim pourquoi parce que comme ils sont les deux à l'intérieur de la Bina c'est en elle que s'est faite cette prise qu'il a prise comme dans le verset de manière de manière à ce qu'après on va pouvoir émaner en bas Tiferet à part tout seul l'Evado et que va rester ce Tsela qui est quoi comme un Yud l'Emma là en haut et qui les construit et qui les fait c'est quoi cette question c'est que vous rappelez qu'on a vu qu'il y avait plusieurs ordres vous vous rappelez l'histoire du il s'est fait rabahir le roi qui dit d'abord d'abord je veux une couronne vous vous rappelez ou pas vous vous rappelez ou pas cette histoire que l'on a vu la dernière fois il s'est fait rabahir c'est le roi il a une couronne non il a une couronne et ils lui ont dit mais ça sert à quoi que t'es une couronne alors que t'as pas encore d'enfant n'entendez pas très bien alors ici ici c'est que de cette manière là la Bina elle va prendre le Yud ce Yud là il est pas encore formé donc il reste en haut mais ce Vav là Adam une fois qu'on lui a enlevé sa côte il est tranquille lui tout seul donc de ce de cette manière là on voit ici que c'est Tiferet qui sort avant Malchut c'est logique ça ou Mita'am pourquoi parce que c'est le Chesed qui a Chesed Patah Abina c'est le Chesed qui a ouvert l'Abinat via Piroud via Khilouk et ce Piroud cette séparation via Khilouk et cette division ou les deux à Yasham il était là-bas les Petartigva il était pour une porte d'espoir et oui parce que le fait d'avoir séparé c'est un Tov donc il a ouvert une porte et cette porte là c'est ce qui va amener à l'espoir exactement donc on comprend cette séparation c'est un bien c'est une bonté c'est un Chesed et c'est pour ça qu'ils ont été séparés par le Chesed et puisque chaque construction elle est par le Chesed comme on l'a expliqué et maintenant le fait qu'on va la construire c'est-à-dire quoi qu'on va lui donner la forme d'Aï comme on l'a expliqué dans la porte à la Mitziyut ça s'est fait par le Chesed c'est pour ça qu'on a dit qu'est venu le Chesed juste pour terminer un mot ça veut dire que dans la construction de la Malchut il y a plusieurs origines mais l'une des origines de la construction de la Malchut c'est Chesed d'accord c'est pour ça que c'est pour ça que et même si on remonte plus haut que la Malchut c'est pour ça que des fois on pourra même l'appeler Chochmatata la sagesse inférieure parce que sa racine elle est dans Chochma on aurait pu comprendre que la Malchut comme elle est des rigueurs elle est en fin de compte mais en fin de compte Malchut elle est plus liée à Chochmat et Bina elle est plus liée à Tiferet Baruch Adnan El Alam Amen Ve Amen